Et donc quand on veut, on commence à parler, c'est ça ? On se lance. Je suis en transition et une très belle transition très positive. J'ai l'impression que la transition écologique que je la vis et au fur et à mesure que j'avance dans le temps, je sens que je vais de plus en plus sur cette transition. Je vis de plus en plus sobrement et j'essaye de réduire au maximum l'impact que je peux avoir. Il faut être objectif, on a eu un développement qui a été trop fort, trop vite, consumériste comme on dit aujourd'hui, avec la publicité qui nous faisait acheter des choses qu'on a pas vraiment besoin. Donc il faut qu'on devienne plus sobre. Arrête de bouger ! Je pense qu'obligatoirement au début, on va passer par un constat qui peut être assez difficile. Mais en fait, on peut facilement transformer ça en quelque chose de très positif. Parce que de toute manière, c'est là et quand quelque chose se présente à nous, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est d'abord de l'accueillir et ensuite de trouver le moyen d'en faire une expérience intéressante, enrichissante et pourquoi pas se marrer avec. Parce que de toute manière, c'est là, donc il n'y a pas de raison de s'en faire toute une montagne. Chez nous, grâce à la bouse de vache, on fait tourner des bus scolaires. La transition énergétique, c'est fantastique ! C'est des super valeurs à mettre en avant, c'est du collectif, c'est de la convivialité, c'est du partage, c'est de la solidarité, il y a plein de choses, il y a vraiment plein de choses. C'est beaucoup de réflexion, de coordination, même d'équipe finalement. Donc on a fait 260 km à vélo à on va dire 7, c'est aussi être dans la galère ensemble et arriver au bout et être content et être au chaud dans le lit et se dire « Ok, c'est top ! » Manger sur le cours de la route et beaucoup manger des graines parce qu'on n'a mis que des graines ! Ce que plein d'opposants disent sur justement la sobriété, c'est revenir au 19ème siècle, non, c'est pas ça, c'est juste modifier un petit peu notre mode de vie, mais de manière systémique, c'est-à-dire individuelle et puis collective, ça marchera comme ça, c'est évident ! Alors bien sûr, on entend « Oui, mais si moi je fais et que l'autre on ne fait pas », ça c'est des arguments qu'il faut balayer. t'as pas un peu froid toi ? C'est vrai, c'est sobriété mais c'est aussi autonomie, c'est aussi l'autonomie sur un territoire qui est beaucoup plus autonome, de pouvoir produire de ce dont on a besoin beaucoup plus près. Voilà, je pense que ça peut être une chance. Alors, l'autonomie, l'autonomie, où est-ce que c'est ça ? C'est quand même pas en Europe ça ! C'est vrai qu'il y a un certain nombre de mauvaises nouvelles, de mauvaises ongles qui sont transmises, aussi bien par les médias que par nos familles, certaines personnes, il faut surtout rester à l'écart de tout ça et puis ou alors s'informer, aller chercher l'information parce que c'est vrai que les mauvaises informations sont… des gens sont coutumiers du fait, mais quand on est positif, on ne s'intéresse qu'à demain et qu'à l'avenir. Non mais tu vois, même eux, ils disent qu'on va tous crever. Aujourd'hui, grâce aux sociétés citoyennes de production d'énergie renouvelable, t'as pas besoin d'être un babacou pour produire ta propre énergie. La transition énergétique, c'est fantastique ! On est souvent individualiste dans notre communauté, et un insecte, parce que l'abeille c'est un insecte, ça s'est communiqué et ça s'est vivre ensemble et ça s'est construire quelque chose ensemble. Et on devrait prendre plus souvent l'exemple sur les œuvres. Donc il faut trouver des prétextes pour être ensemble, ouais, sur… voilà. Allez ! Allez ! Allez vas-y, c'est à toi ! Allez, souffle ! Bah ici justement, c'est important de faire la fête parce que la fête, c'est fédérateur, ça permet de se rencontrer, de créer du nerf. En fait, c'est… c'est ça le plus important pour… pour tous ces sujets-là. Bah c'est le lien, ouais. Le lien parce qu'on fait rien tout seul. C'est un peu des thématiques qui nous dépassent aussi. La transition énergétique, ça peut être écrasant comme mot, comme expression, mais à plusieurs, on arrive à trouver des définitions qu'on arrive à toucher et on arrive à agir surtout. Vas-y ! Je n'ai aucun effort en fait ! Non, non, mais je pense qu'il faut juste avoir envie. C'est… c'est l'envie. Et j'aimerais bien que nous, Tepo, c'est autre, tout le reste, notamment Réseau Duclair, on œuvre vraiment pour ça, c'est donner envie aux gens et pas justement les éloigner de ces dispositifs. Bref, la sobriété, il faut que les gens en aient envie et pas que ça soit un repoussoir. Ah oui, bah il fallait le dire plus tôt à ce moment-là ! Merde ! Je crois qu'aujourd'hui, les jeunes générations sont beaucoup plus à l'écoute qu'elles ne l'étaient la génération précédente, il y a 10 ou 15 ans. On donne des cours de grève quelquefois aux enfants, c'est fabuleux de voir l'émerveillement, et c'est un monde qu'ils ne connaissent pas mais qu'ils demandent à connaître. Moi, je vois un bel avenir avec nos jeunes. Papa, t'aurais pas vu Mourlob ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...